Pour cette chronique, je vais partir d'une citation de M. Aubert. Je cite « Pour l'anoptisme, les relations humaines ne sont pas réductibles à la mise en place d'une boucle de rétroaction cybernétique entre le groupe et les individus. L'essentiel est définitivement invisible à nos yeux. Le deuil de l'objectivité est rendu supportable par le fait que chacun est potentiellement auteur des points de vue et acteur des règles et des codes qu'il met en œuvre. L'anoptisme entend fonder de cette manière la légitimité d'une perspective numérique à mettre en œuvre au sein des systèmes sociaux. » J'ai décidé ici d'aller encore plus loin que le numérique pour vous parler des pouvoirs de la physique quantique que notre invité aborde déjà dans son ouvrage. L'invisibilité et la subjectivité dont il est question chez notre invité sont des sujets sur lesquels l'artiste et scientifique en physique quantique Libby Henne s'est penché dans ses installations en réalité virtuelle Quantum Fake qui a été réalisé en 2018 et Quantum Breathing qui a été réalisé l'année d'avant. Quantum Breathing a pour but d'immerger son utilisateur dans une expérience interactive. Ici, on traite de l'aspect éthique de la puissance quantique où l'on projette le public dans les bureaux de la société imaginaire QVR Corp. Nous y sommes amenés à spéculer sur une nouvelle technologie matérialisée aux yeux de l'utilisateur par des visuels générés sur mesure. Tandis que la puissance de l'informatique quantique est aussi utilisée pour prélever des données privées sur l'utilisateur. Mais là où la physique quantique est utilisée pour lire dans l'esprit des potentiels consommateurs pour en extraire de l'information, Quantum Fake en revanche s'intéresse à la protection des données à travers le concept de la cryptographie quantique. Dans cet univers virtuel de cette installation Quantum Fake, les perceptions de l'espace et du temps ainsi que celles des formes sont complètement perturbées. Dans cette installation, des bustes de Nefertiti sont cryptées de façon à progressivement se déformer lorsque les utilisateurs les regardent. En effet, une information lorsqu'elle est fondée et cryptée sur des principes quantiques est absolument indéchiffrable à condition de disposer du code. Ce qui est matérialisé ici par la déformation des bustes. Puisque nous ne sommes pas à même de comprendre le message qu'ils renferment, nous ne pouvons pas les voir et l'espace et le temps se distordent. Le propos de cet artiste scientifique est justement que le quantique, cette nature invisible, va faire entrer l'humanité dans un nouveau paradigme lorsque celle-ci se la sera pleinement approprié, permettant ainsi une interconnexion entre une pluralité d'individus et de visions du monde. La subjectivité aura ainsi un rôle primordial dans la société quantique. Ces deux œuvres montrent également les pouvoirs de ce matériau quantique, de cette physique, qui peut servir des causes très différentes, bonnes ou mauvaises, en fonction des jugements de valeurs qu'on leur colle, et montrent aussi que l'utilisation de ces capacités, de tout ce que la physique quantique peut engendrer, reste éminemment politique. On peut décider soit d'en faire un outil pour faire avancer les sciences sociales et l'interconnexion entre les êtres humains, ou bien on peut s'en servir comme une arme.